bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube haute fidélité saumur aujourd'hui nous allons vous présenter une superbe installation dans une ville qui n'est pas juste à côté de chez nous nous sommes à annecy dans un très bel appartement avec une vue magnifique on va vous faire voir tout ça on est parti pour l'installation allez go ce système a donc été conçu à partir de d'enceintes rockport les atria v2 qui est vraiment de très très bonnes enceintes avec beaucoup de matière une belle profondeur de scène sonore sur lequel on a accouplé donc un ampli intégré griffon donc l'attila qui est un petit ampli assez puissant on est deux fois 120 watts ou 8 ohms qui est largement suffisant pour alimenter ses enceintes rockport dernièrement on a fait une évolution au niveau du convertisseur nous sommes passés sur un convertisseur MA1 de la marque Metner en version v2 qui est vraiment à beaucoup améliorer les choses au niveau de les sources numériques on vous fera voir juste après on a deux types de drives possibles au niveau de la platine vinyle nous sommes sur une platine vinyle vpi avec c'est la classique 2 donc c'est une platine vinyle unipivo c'est à dire que le bras en fait tient juste sur une pointe qui tient le bras en équilibre pour limiter le plus possible les frottements donc vous voyez quand on la déplace hop là vous voyez le bras un petit peu dans tous les sens c'est un peu dur à régler mais par contre quand c'est bien réglé c'est vraiment une platine qui est vraiment exceptionnel sur cette platine nous avons utilisé une platine une cellule ana SL donc c'est une cellule MC qui est donc raccordée à la carte phono du griffon au niveau de la platine vinyle nous avons fait une vidéo complète sur tous les types de platine vinyle donc n'hésitez pas à aller sur le lien juste ici pour aller la retrouver au niveau des sources numériques nous avons donc plusieurs sources nous avons donc un lumine t2 qui était avant utilisé en direct via des câbles xlr de la marque esprit la gamme eterna sur le diable le griffon maintenant en fait on sort en numérique via un câble coaxial directement sur le maintenir MA1 juste à côté nous avons un primar bd32 mk2 donc ce qui nous permet d'avoir une lecture des films dvd et blu-ray directement sur le téléviseur mais aussi une lecture des cd directement sur le maintenir MA1 la télé est aussi raccordée directement via une fibre optique sur les mains ce qui veut dire que toutes les sources numériques de cette installation sont entièrement raccordées au DAC pour la meilleure conversion possible l'intégralité des câbles numériques et analogiques ont été hachés dans la marque esprit avec donc la référence Eterna et la fibre optique est une fibre optique audio quest voilà nous venons de terminer les écoutes il ya quelques améliorations qui ont été faites au niveau du placement des enceintes la pièce reste encore très claire parce que la personne vient juste d'aménager dans ce superbe appartement donc il y aura quelques petits améliagements à faire des rideaux des tapis tout cela reste à venir ça sera sûrement l'occasion de revenir dans cette superbe région que nous avons vraiment beaucoup apprécié en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces et à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 1 2